Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo donc là je vais vous parler sur trois thèmes aujourd'hui on va faire une vidéo parce qu'on met un travail complet mais numéro 3 donc ce sera pas un travail complet comme j'ai pu effectuer avec du karaté que du karaté depuis qu'on trouve que du placement en un temps là on va travailler un peu des phases qu'on peut faire dans la force éducative dans le karaté contact donc Serge je ne suis pas un expert non plus je ne suis pas le machin mais je vais vous montrer aussi ce que je peux apprendre et ce qui est important après j'ai une petite fête dont je me suis inspiré que j'ai appris par un très grand champion de karaté contact donc là si vous regardez cette vidéo aujourd'hui je vous dis merci à Christophe Montex qui est vraiment un très bon karaté que j'adore beaucoup et sa mentalité sa façon d'être et tout ça donc Serge le porte pas beaucoup de vue dans mes vidéos mais souvent les fans de gens que j'ai pu apprendre et que j'ai pu vous montrer et que je vais vous démontrer encore aujourd'hui comme j'ai pu le faire avec plusieurs fans ce sera bien sûr de lui donc alors on va commencer par étapes crochet on va travailler le crochet en boxe quelques petites esquives et bien sûr le travail de feintes de jambes donc c'est parti trois étapes aujourd'hui donc la première étape c'est tout simplement le crochet donc ce crochet comment on va l'effectuer bien sûr il faudrait être hyper relâché ça sert à rien d'être très crispé parce qu'on va mal faire les exercices c'est relâcher relâchez vous tranquille vous travaillez ça chez vous vous travaillez sur le sac peu importe où tu regardes cette vidéo peu importe ce que tu fais là mais si tu veux travailler ça tu peux travailler soit sur un sac soit en chaiseau soit devant un couroir mais le but c'est vraiment te sentir à l'aise bien sûr je veux que dans cette vidéo tu te sentes à l'aise donc ah oui avant que la vidéo commence je te demande de lâcher un pouce en l'air si la vidéo t'as plu et t'abonner à ma chaîne youtube bien sûr visionne la petite pub direct sur ma chaîne youtube pour te donner un coup c'est avant vous de tout ce que je peux faire et c'est parti donc alors tout d'abord je parle beaucoup hein excusez moi donc le premier travail c'est vraiment le travail du crochet donc le crochet on va partir déjà de la base ici le projet c'est vraiment la rotation de la hanse le travail mes pieds sont là vraiment le travail le pivot le pivot le pivot le pivot avec la hanse alors c'est ce travail là qui est très important pourquoi parce que la rotation va beaucoup aider pour la puissance sans vous être que du bras effectivement on aura moins de puissance déjà de 1 et puis bon si on est costaud mais quelqu'un dans la morphologie je peux toujours tomber ce que c'est un peu costaud donc le crochet va pas se faire la rotation si je ne me met que du bras donc ici le travail alors toujours relâchez en bonne petite garde alors vous le faites en garde de box style en garde normale petite dégarde mais soyez relâchés donc ici on va le travailler ici d'abord avec ce mouvement de rotation bam le pied accompagne aussi comme je vous ai montré le pied accompagne et là bam alors bien sûr j'ai oublié de décomposer le crochet on arrive on arrive on garde et moi je pars toujours du principe de l'hélice mon sensei me disait quand on faisait les tsuki j'étais vraiment ici et tac à la fin verrouillé pour l'hélice l'hélice voilà pour éviter que le coude soit là et que ça donne qu'avec l'épaule vraiment avec ce foice d'énergie mais là on n'est pas sur ce travail-là là c'est vraiment le travail de tac on lève le coude on accompagne avec la rotation Donc ici, très très relâché, bam, bam, ici, main ouverte, très relâchée, bam, entraînez-vous à lever ça, bam, arrive de l'autre côté, bam, 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 relâchez, bam, bam, levez le cou, bam, allez ici, bam, 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 ici, très relâché, faites ça 10, 15 fois, 20 fois, bam, relâchez, 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 main ouverte, très très relâchée. Et pour ce mouvement de rotation, il arrive, ici, ici, donc ici, après, après le petit travail, j'avais dit, un petit exercice, travail d'esquive, alors j'avais plus montré les esquives, ici, avec l'aide du bras, ici, tam, tam, mais là, on va rester dans le travail de boxe, donc là, on va faire un travail d'esquive, alors il y a les esquives rotatives, voilà, il y a les esquives comme ça, pour remiser après, bam, pour remiser en hypercute, ici, boum, donc, bien sûr, il y a une autre esquive, dont je me suis inspiré dans plein de tutos, bien sûr, je l'inspire beaucoup, c'est l'esquive en porte, on efface, et on bascule vers l'arrière, et c'est la porte qui se ferme, boum, alors cette esquive, elle est un peu reptilienne, parce qu'ici, quand on esquive, ici, tam, on n'a pas de protection, mais, s'il donne un coup de pied, que ce soit comme ça, ou un coup de poing, cet esquive va permettre de, tam, garder une vision, et vraiment basculer sur le poids de la jambe arrière, et vraiment, permettre d'esquiver, tam, et après, on a ces dernières esquives, donc, en mouvement, donc, j'avais dit, esquive rotative, esquive, ici, remise sur un hypercute, et après, la dernière esquive, c'est tout ce qui est sur le transfert de poids du corps, une, sur la jambe là, et deux, pourquoi, parce que là, on peut remiser, bam, ici, on peut remiser, boum, donc, ici, alors, je disais, travail du crochet, et direct, bam, on a ces esquives là, on peut s'aider avec un fil, ou machin, un balai, et voilà, et maintenant, c'est parti pour le travail, Alors, pour les fins de vos jambes, donc, qu'est-ce qu'il y a, on va faire le travail, d'abord, on va adapter, donc, ça peut être sur un démarrage arrière, ou sur un démarrage avant, ou sur un tas glissé, qu'est-ce que j'entends par tas glissé, c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer, donc, le travail, on peut être en mouvement, ici, on boxe, bam, 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 on envoie des kicks, boum, on part ici, boum, on en ferme, boum, ok, donc, moi, les différentes pattes qu'on peut étudier, donc, c'est des pattes, que moi, que j'ai été, que j'ai appris, que j'ai, comme je l'ai dit, par que ça tombe en tête, d'ailleurs, si vous regardez tout, je vous remercie encore, c'est vraiment ce truc, vraiment de, 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 vraiment, comment dire, de glissement, avec changement de jambe, changement de trajectoire, donc, surtout, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je répète une phrase d'un grand champion, et bien sûr, c'est depuis commentaire, tous les combattants de MMA, ou de boxe, ou tout ça, tous les champions, c'est ceux qui ont les meilleures peintes, donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que je vous ai dit qu'il était temps, donc, aujourd'hui, un travail de peintes, donc, on boxe, on boxe, on boxe, on boxe, ça peut être un maïgeri, ça peut être un mawashi, ça peut être un hurra, c'est comme on veut, donc, ici, donc, je vais vous d'abord faire la technique, et ensuite, vous montrer la peintes, donc, on est ici, en pas glissé, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, son bras, c'est-à-dire, monter la jambe, effectuer son bras, voilà, on peut être ici, pam, 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 boum, je décide de lui mettre son bras, mais le truc, qu'est-ce que c'est, c'est vraiment cette montée qui va faire la distance, pourquoi ? ou monter, faire son bras, ou monter, et passer de l'autre côté, la main se montée, et quand on monte, on monte, c'est-à-dire, de l'autre côté, pour que l'autre, on puisse y croire, donc, ici, monter, bam, c'est-à-dire, cette peintes, boum, boum. Deuxième type de peintes, on est ici, on peut venir en paris, c'est, bam, mawashi, je remontre, bam, mawashi. Alors, cette, 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 cette fameuse de peintes, c'est vraiment, alors, elle est compliquée, c'est vraiment cette montée de genoux, pour après finir, et une petite, boum. Donc, ici, il faut la faire, alors, ces peintes-là, il faut les faire toujours très relâchées, donc, ça peut être une peintes, alors, mawashi, et après, bam, bam, passez de l'autre côté, mawashi, bam, passez de l'autre côté, mawashi, bam, passez de l'autre côté, on montre, boum, passez de l'autre côté. Après, sur le démarrage arrière, qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est pour ça que cette montée, ici, ou ici, cette montée de genoux est importante pour diriger, en fait. Comme je disais dans une des vidéos de Jean-Claude Van Damme, le genou, c'est le viseur. Donc, ici, on peut venir en mawashi, ici, monter, bam, et pourquoi ? Parce qu'après, une fois qu'on a boxé, et qu'on vient en mawashi, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Monter, et boum, finir en maguerite. Cette peintes, ici, bam, 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 là, bam, bam, ici. Décapitulons. On a la peintes, oura, alors, je le répète, oura mawashi. Montée, bam, mawashi. Bam, bam, et ici, démarrage arrière. Bam, mawashi. Et vraiment, bam, bam. Et vraiment ce truc, bam. Après il y a aussi des genoux à 45 pour masquer, que ce soit un maochi, que ce soit un roi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que je te souviens à prochain pour de nouvelles.